La ville de Blois collectionne les rendez-vous culturels, parmi lesquels Bédéboum, dont la 30e édition s'est tenue du 22 au 24 novembre. L'occasion pour petits et grands d'aller à la rencontre d'auteurs prestigieux et de comprendre les différents univers de la bande dessinée, véritable mine de connaissances. À Bédéboum, on a des valeurs très proches de la pédagogie. C'est pour ça qu'il y a Clara, Boulébile, deux expos phares en jeunesse. Mais vous avez aussi celle sur notre ouvrage Les gens normaux, qui traite de l'homosexualité. À côté des Boulébiles, une bande dessinée comme Clara, c'est l'histoire d'une petite fille qui, dès les premières pages de l'album, va perdre sa maman. C'est un sujet très difficile, mais traité avec beaucoup de sensibilité. Tandis que certains chanceux se laissent happer par la justesse de ce conte pour enfants, d'autres petits malins se trouvent non loin de là, à la fabrique, en train de travailler leur imaginaire lors d'ateliers créatifs autour de la Bédé. J'ai inventé une histoire qui parle d'un pirate. La mienne, c'est un monstre de neige qui fait du ski, après il voit une étoile et après il se cache derrière un arbre. On peut faire un peu tout ce qu'on veut, on peut dessiner, on peut faire tout ce qu'on veut. Et pour apprendre toujours mieux à y mettre tout ce qu'ils veulent, les Blaisois pourront bientôt profiter d'un lieu unique, totalement dédié à la bande dessinée. La maison de la Bédé va structurer notre accueil à l'année, parce qu'on n'a pas d'accueil à proprement parler. En fait, c'est nous qui nous déplaçons sur les structures, qui nous sollicitent pour mettre en place des ateliers de sensibilisation autour de la bande dessinée. Le festival restera le temps fort de l'association, parce que c'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Ça va venir enrichir ces actions à l'année, parce que cette fois-ci, nous pourrons nous assurer aussi un accueil. Toutes ces actions-là vont continuer, elles vont même prendre une nouvelle dynamique. Grâce à sa dimension aussi ludique que pédagogique, la bande dessinée continue chaque jour d'acquérir un peu plus ses lettres de noblesse. Et le festival Bédéboum, l'un des plus importants de France, participe depuis 30 ans à l'étendue de son aura. Bédéboum, l'un des plus importants de France,